Merci à S-Adventure de soutenir Storyfik et aux aventures cet été, notamment avec leurs services réparation, entretien et location, pour des aventures grand format mais durables. Lien dans les notes. Ces masterclasses vous sont offertes aussi par Leatherman, l'outil polyvalent par excellence. Que vous soyez en pleine ascension, à vélo ou sur un voilier, Leatherman sera votre meilleur allié. Avec 25 ans de garantie, il est impossible de se tromper. La vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien. Hélène Keller. Bienvenue sur cette série de l'été en mode masterclass sur Storyfik, le podcast de ceux qui veulent faire de leur vie une aventure. Je suis Anne Bé et dans cette série, on te file les meilleures astuces pour vivre un été 100% passion. Grandes randonnées, bivouac, exploration, kayak en eau chaude ou froide, voyage à vélo, voyage original en train ou encore en voile ou bateau stop. Et j'en passe, on te donne les meilleurs plans des pros pour créer tes aventures. France Inter a essayé de me le piquer, je l'ai récupéré. Brieg Jaffres, auteur du blog Besoin d'aventure, a été mon invité dans l'épisode 54. Et il nous revient non plus pour parler de ses aventures, mais pour vous aider à construire les vôtres. Méfiez-vous de son air tranquille, car Brieg est l'un des aventuriers les plus complets que je connaisse. Ski alpinisme, hautes montagnes, kayak de mer dans le Grand Nord, voyage à la voile, grande randonnée en autonomie, voyage autour du monde à vélo quand il ne donne pas des cours de navigation commerciale ou ne part pas en mer à la barre de l'incroyable navire Le Belém. Brieg Jaffres sera cet été le capitaine de vos aventures et croyez-moi, vous serez en de très très bonnes mains. Pour ce premier épisode, on met les voiles, car on entame cette série avec une question que certains d'entre vous se posent, je le sais. Comment faire du bateau-stop ? Et comme je sais que vous êtes aussi nombreux à rêver de voyage à la voile, on va parler des étapes pour réaliser ce rêve. Allez, c'est parti, voile, mode d'emploi. Bonjour Brieg Jaffres. Bonjour Anne-Bé. Deuxième fois pour toi dans le podcast et ça me fait vraiment très très plaisir. Et bien moi aussi. Depuis France Inter a fait appel à ton expertise. Donc je me suis dit, bon, s'il me pique toutes mes idées, où va-t-on ? Mais bon, non, c'est vrai qu'on t'avait fait parler justement de besoins d'aventure, qui est d'ailleurs l'intitulé de ton site web, une émission de grand bien vous fasse, une émission que j'aime beaucoup. Donc tu avais justement parlé de ce besoin d'aventure qui nous tenaille et qui n'est pas étrange et je pense à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Moi aussi, ça me fait bien plaisir de revenir vous parler d'aventure en général. Ah, génial. On ne compte plus le nombre de kilomètres que tu as fait autour du monde ? Oui, ça dépend en bateau, à vélo ou à pied. Oui, c'est ça. Je n'ai pas comptabilisé. Entre à pied, à vélo, en kayak, en bateau. Oui, parce qu'en plus, tu es professeur de bateau. C'est quel bateau pour lequel tu enseignes en fait ? Moi, j'enseigne dans un lycée maritime. Donc c'est des jeunes qui passent un bac pro et après qui peuvent naviguer soit à la pêche, soit au commerce. Donc au commerce, ça peut être des bateaux à passagers, ça peut être des ferries, ça peut être des bateaux de commerce. Après, il y a des jeunes qui partent aussi sur tout ce qui est bateau à voile, qui peuvent aller après passer d'autres diplômes pour être skipper sur des voilés. Et tu es d'ailleurs, tu travailles parfois sur un bateau assez mythique. J'ai travaillé sur le Bélème, oui, qui est le grand trois-mâts barques français qui embarque des... Alors, ils appellent ça des stagiaires, mais c'est des passagers en fait, mais qui participent aux manœuvres, qui participent aux cars pour découvrir comment fonctionnait un vieux navire comme ça. Oui, le formidable Bélème. Tu peux nous faire un petit peu l'histoire du Bélème ? Tu peux nous expliquer un peu qui c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne sont pas navigateurs dans la main ? Alors, le Bélème, il a été créé, je n'ai plus la date exacte, mais fin 1800, pour les chocolateries Meunier au départ, pour pouvoir ramener du cacao des Antilles, ou du Brésil même. Et puis, il ramenait aussi du rhum. À l'allée, il y avait de la marchandise qui partait là-bas. C'est un des derniers navires marchands à voile, donc il n'a pas navigué beaucoup pour cette cargaison. Et après, il a été vendu à Sir Guinness, qui est le brasseur de bière bien connu, qu'il a transformé comme yacht de luxe en fait, personnel. Et puis après, il s'est retrouvé plus ou moins à l'abandon en Italie, où il a servi pour l'école de la marine, je crois, italienne. Je n'ai plus l'histoire exacte en tête. Ce n'est pas grave, moi je ne l'ai pas du tout, donc c'est jamais bon. Il a servi en Italie pour les orphelins de la marine, il me semble. Et puis, il s'est retrouvé dans une vasière un peu abandonnée. Et c'est un passionné de voile et de vieux gréments, un médecin français, il me semble, qui l'a retrouvé en Italie et qui a tout fait pour réussir à le ramener en France. Et ensuite, c'est la fondation Bellem qui a été créée, qui est portée par la Caisse d'épargne depuis tout ce temps-là, qui a réussi à restaurer le navire et à le faire revivre, donc en proposant des croisières participatives, on va dire. Et depuis, ça c'était dans les années 85, peut-être quelque chose comme ça. Et puis depuis, il navigue comme ça, de mars à octobre, en Atlantique, en Méditerranée. Il a retraversé plusieurs fois vers les Amériques. Et donc voilà, c'est un bateau qui est hyper attachant sur lequel, quand on travaille dessus, et je pense aussi quand on vient en tant que stagiaire pour découvrir la vieille marine. Mais ouais, c'est génial. En quoi ils étaient faits ? C'était quel bois qui était utilisé pour un... Alors c'est un navire en acier, acier rifté. Ah ! Ouais, beaucoup de gens pensent que c'est du bois, mais c'est une coque acier. Voilà, et comme le bateau est très ancien, tous les hivers, il est en arrêt technique, il y a des petites optimisations qui sont faites, et puis régulièrement, il y a des parties de tôle qui sont carrément remplacées, parce qu'au bout d'un moment, ça commence à rouiller, à ronger un peu, et donc pour la sécurité, la coque est maintenue en état régulièrement. Top ! Mais oui, c'est vrai qu'il est assez mythique quand même, le Belém, qu'on le voit. Il est beau quand même, l'animal. C'est un plaisir à manœuvrer ou c'est vraiment ouf, dur dur ? C'est un plaisir à manœuvrer, mais ce n'est pas forcément évident à manœuvrer, parce que déjà, il est gros, donc il y a énormément d'inertie. Et puis, c'est un navire à phare carré, c'est-à-dire des voiles rectangulaires. Donc, c'est des navires qui remontent très peu au vent. Et puis, c'est des navires qui ne virent pas de bord comme ça aussi facilement qu'un petit voilier classique avec des voiles latines, c'est-à-dire les voiles triangulaires. Mais du coup, c'est un peu un défi à chaque fois, chaque manœuvre, parce qu'une manœuvre, ça se prévoit au moins plus d'une demi-heure à l'avance. Le temps de tout mettre en place, de mettre les équipes en place, etc. Pour ceux qui auront la vidéo sur YouTube ou quoi, je vais montrer un petit peu. Il est beau, hein ? Les petits rectangles noirs sur la bande blanche, là, en fait, on a l'impression que c'est des endroits où il y avait des canons, mais il n'y a jamais eu de canon sur le bateau-là. Il a toujours été navire marchand et c'était pour faire croire qu'il y avait des canons. Ah oui ! Pirate, attention ! Excellent, excellent, excellent ! Du coup, comme on n'arrête pas de parler de bateau, si on commençait par le bateau, tout compte fait, on va parler voile, d'accord ? Parce que, bon, Briègue est excessivement versatile. On peut tout lui demander. Des conseils sur le voyage à vélo, des conseils sur la rando en été, en hiver, en raquette, et où le kayak, bien loin, tout là-bas, là-bas, ou faire un énorme voyage autour du monde à vélo, tout, tout ! C'est pas rien qui va courtiser dans les interviews par les plus grandes radios et que je suis très contente qu'il soit contente de revenir sur Storylifique. Alors, ben, la voile ! Dis-moi un petit peu, toi, tu as commencé, t'es tombé dedans quand t'étais petit ? Oui, j'ai embarqué pour la première fois sur le voyer de mes parents. J'avais, je sais plus, peut-être deux mois, quelque chose comme ça. Et l'été, où j'avais deux mois, on s'est pris une grosse tempête sur la grande plage de Watt, qui est une île en Bretagne Sud. Alors moi, évidemment, je m'en souviens pas, mais on m'a raconté. Et on était au mouillage la nuit, et le vent s'élevait très, très fort. C'était pas forcément tellement prévu. Et puis à l'époque, les prévisions météo étaient quand même un peu moins bonnes qu'actuellement. Et il y a un paquet de voiliers qui se sont retrouvés sur la plage, à la côte, dans les vagues. Et pour donner une idée, l'avant du voilier plongeait carrément dans les vagues au mouillage. Donc mon père a été obligé de mettre une deuxième encre, rallonger les chaînes de l'encre principale et puis de la deuxième. Et je crois qu'il a même allumé un peu le moteur pour soulager. Enfin, on s'en est bien sorti, mais voilà, moi j'étais en train de dormir au fond du bateau, tranquille. Voilà, c'est ça mes premiers souvenirs sans avoir de souvenirs, mais voilà, j'ai été bercé par ça. Mais visiblement, ça t'a pas traumatisé puisque t'as persisté et signé. Oui, oui, oui. Et après, bah j'ai... T'as fait le parcours petit optimiste et tout ? Ouais, plus ou moins, j'ai fait régulièrement du bateau avec mes parents, le week-end et puis en vacances. J'ai fait de l'optimiste. Alors, je suis pas allé sur des trucs compétition et tout ça, mais j'ai fait pas mal de stages d'optimiste, peut-être entre mes 7-8 ans et mes 12-13 ans. Puis après, quand j'étais ado, un peu plus tard, j'ai fait des entraînements d'hiver. Donc, c'est des petites régates qui sont organisées dans chaque port en Bretagne avec des voiliers, on va dire, classiques. Et donc, souvent, on peut trouver des places d'équipiers sur des bateaux. Les gens cherchent du monde. Donc ça, j'ai dû faire ça 2-3 ans d'affilée. C'était tous les 15 jours, il y avait le samedi-dimanche. Donc, ça m'a permis de... Bon, je savais déjà naviguer avec mes parents, mais ça m'a permis d'optimiser un peu mes connaissances. En régate, c'est toujours plus fin, plus précis ce qu'on fait. Voilà, et puis après, ma mère avait toujours un bateau, donc je pouvais prendre le bateau de temps en temps. Plus tard, j'ai eu un bateau à moi, mais je ne l'ai pas gardé longtemps, parce que je suis parti vivre en Corse, il a fallu que je le revende. Voilà, et puis depuis, je loue de temps en temps des bateaux, ou je vais faire du bateau avec des copains. En plus d'enseigner à une école de navigation, donc c'est pas mal une grosse partie de ta vie, alors. Ouais, ouais, ouais. Et donc, la voile, ça continue à t'attirer visiblement. Qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui veut se mettre à la voile ? Mais on parlera aussi du bateau stop qui a fort le vent en poupe, mais c'est pas si facile que ça de trouver sa place comme équipier. J'ai plusieurs invités qui ont dit « Ah, pas évident, il y en a qui ont trouvé, il y en a qui ont moins trouvé. » Tu vas nous donner les meilleures astuces pour être un équipier de rêve, et donc pris facilement en bateau stop, et aussi pour commencer à la voile. Peut-être qu'on va commencer par le bateau stop, tiens, pour justement ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Qu'est-ce que tu peux conseiller ? Les bons endroits, les compétences à avoir ? Ouais, l'idéal pour trouver facilement des bateaux stop, c'est d'avoir quand même des petites notions, des petites connaissances en voile. Parce que les gens qui embarquent des équipiers, ils n'ont pas besoin d'avoir un équipier qui est un expert de tout, mais s'ils embarquent du monde, c'est pour avoir un équipier qui puisse, par exemple, faire le quart la nuit, donc au moins savoir tenir la barre, se rendre compte si les voiles sont à peu près réglées, et puis de pouvoir appeler le skipper s'il y a un problème, donc avoir des petites notions. Avant de faire du bateau stop, moi j'irais faire un petit stage de voile, ce sera plus facile. Je ne dis pas que c'est obligatoire, mais c'est clair que c'est un petit peu plus facile. Après, pour le bateau stop, c'est beaucoup une histoire de saison et d'emplacement, de localisation où on est. Si par exemple on est fin août, début septembre en Bretagne, on peut, je pense, assez facilement trouver des bateaux qui partent sur les Canaries, parce que c'est le début de la saison pour aller traverser jusqu'aux Antilles après. Après, si on est aux Canaries, par exemple, et qu'on veut traverser l'Atlantique vers les Antilles, ça va être plutôt le mois de novembre à peu près. Donc il y a des saisons comme ça, et si on est complètement en dehors de la saison, il n'y aura personne. Personne ne va traverser aux Canaries au mois de juin vers les Antilles, alors qu'il y a la saison des cyclones aux Antilles, par exemple. Il y a aussi parfois la possibilité de se faire embarquer carrément sur un navire marchand. Ça existe, ça ? Il me semble que j'avais entendu quelqu'un qui ne m'avait pas raconté ça. Pour embarquer sur des navires marchands, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup de problèmes d'assurance, etc. On peut embarquer sur des navires marchands, mais en payant. Ça coûte très cher. C'est comme si on était à l'hôtel haut de gamme tous les soirs. Donc c'est très cher. Embarquer gratuitement sur un navire marchand, à ma connaissance, c'est quasi impossible actuellement, enfin de nos jours. Il y a très longtemps, ça se faisait un peu, mais il y a trop de problèmes d'assurance, de responsabilité, etc. Ah, ces foutues assurances, on ne peut plus rien faire. C'est incroyable, ça. OK, donc ça, pour le bateau stop, avoir quand même quelques connaissances, un petit stage, avoir deux, trois jours ou quand même un peu plus pour être un peu plus fri au sérieux ? Ouais, l'idéal, ce serait de faire un petit stage d'une semaine sur un voilier habitable, un petit peu dans des conditions réelles qu'on pourrait rencontrer quand on fait du bateau stop. Encore une fois, ce n'est pas indispensable. Et puis pour le bateau stop, il y a aussi des... Alors, je n'ai pas les noms en tête, mais il y a des applications aussi où on peut se porter volontaire comme équipier et puis les skippers peuvent regarder qui fait des demandes et on peut être mis en relation comme ça. Et sinon, le moyen très simple, c'est d'aller sur les pontons dans un port. Je crois que sur le site web de Tour du Mondiste, il y a quelques astuces là-dessus. Je mettrai le lien dans les notes. Aller dans les ports, tu disais... Pardon, je t'ai coupé. Ouais, sinon, on peut aller directement sur les pontons dans les ports et mettre des annonces dans les capitaineries, aller discuter avec les gens, dire qu'on aimerait... Voilà, si on est en Bretagne, par exemple, dire qu'on cherche un bateau pour les Canaries. Et puis des fois, les gens vous diront, moi, je ne pars pas, mais j'ai entendu parler de un tel, de machin. Et comme ça, de bouche à oreille, on peut trouver du monde. J'avais eu un invité, Harold, qui lui n'avait pas d'expérience en bateau, en navigation. Et donc, à part faire la cuisine et puis servir de mât de remplacement, parce qu'il est très grand, il ne s'est pas proposé grand-chose. Et lui, il n'avait vraiment pas eu facile pour trouver. Donc, il y avait beaucoup de... Il y a vraiment un petit campement, apparemment, à Gibraltar, de gens qui attendent pour pouvoir partir. Ça peut parfois durer pas mal. Donc, c'est ça que je me dis. Comment mettre toutes les chances de son côté ? C'est donc, effectivement, être vraiment utile, quoi. Ne pas faire la jeune fille au père du bateau. C'est vrai que le côté cuisine peut être assez vendeur aussi. Mais je crois que vraiment, ce qui importe pour un skipper qui va prendre quelqu'un, c'est de s'assurer que la personne va bien le vivre, cet embarquement-là. Et donc, la seule manière de savoir ça, c'est que la personne ait déjà passé quelques jours sur un bateau et puisse dire, voilà, moi, j'ai pas le mal de mer. J'ai le mal de mer, mais ça va, j'ai déjà bien géré le truc. Et je vois ce que ça fait, quoi. Alors, quelqu'un qui n'a jamais mis le pied sur un bateau, forcément... Oui, voilà. Il ne faut pas que ça devienne une personne à charge. Oui. Voilà. Il faut bien se mettre dans la peau aussi du capitaine. Quand on dit non, c'est aussi parce que c'est vraiment une responsabilité de prendre quelqu'un à bord. Oui, c'est ça. Il y a, comme tu dis, à l'écart. Et puis, s'il y a quelqu'un qui tombe malade ou qui dit, voilà, je peux rentrer à la maison. Il n'y a pas question de faire demi-tour. Donc, voilà, quelqu'un qui sait quand même à quoi il s'engage un minimum. Ce n'est pas toujours de mauvaise part qu'on vous dit non. Mais donc, voilà, j'espère qu'avec ces petites astuces-là en plus, en poche, vous allez savoir trouver plus facilement. Et donc, effectivement, travailler quelques recettes de cuisine qui peuvent être préparées même par gros tangages avec trois ingrédients. Ça peut être utile les vendeurs. Toi, tu craques pour tous ceux qui savent proposer du fondant au chocolat parce que ça, je fais pas mal quand même. Je ne suis pas très gâteau au chocolat. J'aime bien le chocolat, mais pas très gâteau. Donc, avant de parler des recettes que vous savez exécuter comme des maîtres, renseignez-vous sur les goûts du capitaine. Vous voyez, je restais à quai avec Briègue. Ok, tu vois d'autres choses à conseiller pour le bateau stop ? Non, comme ça... Si t'en peux y revenir, c'est d'autres choses qui te reviennent pendant la discussion. Mais du coup, on va parler de se mettre à la voile. Alors, j'ai interviewé, c'est l'épisode qui sort maintenant puisqu'on enregistre ici fin juin, c'est celui de début juillet, le fin de saison, avec Corentin de Châtelperon. Je ne sais pas si tu vois, qui c'est ? Oui, très bien. Oui, voilà. Donc, il passe maintenant. Et alors, lui, sa manière d'apprendre à naviguer, ça a été de concevoir un bateau, puisque c'était un peu plus éco-conçu à la base de toile de jute. Et pour faire le proof of concept, il a navigué avec, jusqu'à retour en France, alors qu'il ne savait pas naviguer à la base. Bon, c'est pas ça. Peut-être qu'il s'est dit, bon, sur la longueur, je vais sans doute réussir à y arriver. Bon, je ne dis pas que le bateau était d'une complexité dingue, j'en sais rien, mais je lui ai dit, c'est quand même un concept, ça. C'est de se dire, bon, je ne suis pas naviguée, mais j'ai le temps d'apprendre en route. J'ai aussi Marie-Amélie Lénard, que je sais aussi, qui est passée sur podcast, qui a fait la mini-transat. C'est ta première femme belge à faire la mini-transat, solitaire. Et elle donne des cours aussi de navigation. La dernière fois, je l'avais appelée, elle venait de coacher une petite famille qui apprenait comme ça, avec deux, trois cours, et puis pouf, qui traversait l'Atlantique. Donc, tu dis, ah bon, je ne voyais pas ça comme ça. Je suis plutôt bretelle et ceinture, moi, en général. Donc, j'aime l'aventure, mais je suis très, 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 très prudente. Donc, comment tu vois, toi, la navigation à la voile ? Évidemment, ça dépend du bateau, tu vas me dire tout de suite. Donc, vas-y, dis-nous tout, quel stage, pour quel type de bateau, qu'est-ce que tu conseilles à deux, à quatre ? On est parti. Pour démarrer la voile, il y a un peu deux écoles, effectivement. Soit on y va à fond, on s'achète un bateau et on part comme certains le font pour traverser l'Atlantique avec quelques tests avant. Mais vraiment, je connais des gens qui sont partis comme ça. Dans le lot des gens qui sont partis comme ça, il y en a certains pour qui ça s'est bien passé. Il y en a quand même aussi une grosse partie où ils ont eu pas mal de déboires parce que d'apprendre sur le tas en pleine mer, ça peut être compliqué, ça peut être dangereux. Donc, il y a eu des fois des retours un peu précipités. L'autre façon, moi, quand même, que je conseillerais... C'est quoi les plus gros risques si on part avec moins de préparation ? Dis-moi un peu. En fait, c'est une grande partie due à la météo, les risques. Tant qu'on a une météo assez clémente, un petit vent tranquille, qu'on a appris à peu près à régler nos voiles, bon, tout va bien se passer. Dès qu'on va arriver dans une météo beaucoup plus musclée et qu'il va y avoir un petit grain de sable qui va se coincer quelque part, c'est là qu'on ne va pas forcément avoir les bons réflexes, les bonnes connaissances pour réagir. Et puis après, c'est comme dans tout accident, c'est une suite de petits événements qui arrivent les uns après les autres et qui peuvent arriver à la catastrophe. Donc, c'est plutôt dans les situations compliquées, météo, où ça va être dangereux. Bon, après, il peut se passer d'autres choses. Et puis, il faut savoir, par beau temps, le bateau, ça arrive. Un bateau peut couler par beau temps. On peut avoir une voie d'eau, un truc qui casse. C'est rare, évidemment, mais ça arrive. Là, c'est pareil, il faut savoir réagir, il faut savoir utiliser son radeau de sauvetage, avoir préparé du matériel de sécurité, savoir abandonner, savoir lancer une détresse, savoir quand même beaucoup de choses à appréhender quand il y a des problèmes qui arrivent. Tant que tout va bien, ce n'est pas compliqué. Donc, pour bien démarrer et ne pas trop se faire peur, moi, je conseille déjà, au tout départ, de commencer par un stage de voile légère, c'est-à-dire des dériveurs, des catamarans qui partent de la plage. Moi, je conseille plutôt des... Catamarans, tu parles de quelle taille ? Les petits deux quatre plages, là ? Oui, les petits hobbicats qu'on voit sur les plages. Je conseille quand même plutôt les dériveurs que les catamarans, parce qu'un catamaran ne réagit pas pareil qu'un dériveur qui a une seule coque. Quand on veut changer de direction, virer de bord, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Un catamaran, c'est plus difficile à virer. Un monocoque, ça vire plus facilement. Enfin, ce n'est pas les mêmes sensations. Un catamaran, ça ne gite pas beaucoup, ça ne penche pas beaucoup. Un dériveur, dès qu'il y a du vent, tac, ça va beaucoup... La coque va se lever, beaucoup jiter. Donc, stage de voile légère comme ça pour commencer. Déjà, on va comprendre... Pour le marin d'eau douce que je suis, et même pas marin, donc terrienne totale que je suis, jiter, séquencer de gauche à droite et tanguer, séquencer de... Avant-arrière, c'est ça ? Oui, exactement. Exactement. Ah yes, j'ai retenu quelque chose quand même. Oui, oui, exactement. Et donc, avec des petits bateaux comme ça, c'est très réactif. Donc, on va tout de suite comprendre, en fait, le phénomène du vent, comment régler les voiles, se rendre compte qu'on peut remonter face au vent avec un bateau. Avec un stage comme ça, déjà, on va tout de suite comprendre comment ça fonctionne, un voilier. Et puis après, l'idéal, c'est d'aller faire un stage de voile sur un voilier plus gros, un voilier habitable. Donc, il y a des super stages avec l'école des Glénans, par exemple, ou avec l'UCPA. Je crois que c'est pas mal aussi, pour ne donner que deux exemples. Oui, j'avais fait un stage de catamaran avec l'UCPA. On avait une semaine de pettole. Ça n'a pas été pratique. Après, ces stages-là, ça a quand même un coût. Donc, on peut aussi essayer de trouver une place comme équipier. Il y a des gens qui ne veulent pas forcément faire de régate, mais qui ont envie de sortir le week-end, par exemple, avec leur bateau. Et puis, ils sont peut-être tout seuls. Ils n'ont pas forcément envie de sortir seuls. Donc, on peut se trouver des places d'équipier. Et là, pour le coup, par rapport à du bateau stop, on s'engage souvent sur une traversée sur plusieurs jours. Là, partir à la journée avec quelqu'un, on peut prendre quelqu'un qui ne connaît rien à la voile. Ce n'est pas très grave. C'est plus simple d'accepter quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances. Et donc là, on peut apprendre. C'est un bon plan, ça. C'est un super plan. Merci, Brieg. Bonne nouvelle, ça. Effectivement, comme quoi, il y a moyen de faire quand même pour pas trop cher, de trouver, d'être des gens en coéquipier. Vous demandez une lettre de recommandation à votre skipper du jour. Ça s'est bien passé. Il certifie que vous n'êtes pas la dernière des clutes, comme on dirait chez nous. Puis l'avantage de sortir comme ça, de manière tranquille, à la journée, avec quelqu'un qui a un bateau, c'est qu'on n'est pas non plus en régate. Et en régate, c'est hyper formateur, la régate. Mais on demande aux gens qui sont sur le bateau de savoir réagir assez rapidement parce que le but, c'est de gagner la course. Donc, je dirais que la régate, ça peut venir dans un deuxième temps. Parce que la régate, c'est aussi les entraînements d'hiver, par exemple. Si on est dans un port sur la côte, c'est gratuit aussi pour un équipier. Mais il faut avoir déjà un petit peu de connaissances pour pouvoir être efficace. Un petit bagage, quoi. C'est du bon sens, dans le fond. Oui. Ok, génial. Donc, on commence par ça, les petits dérivors. Et puis, si on veut, allez, on va dire, c'est souvent le rêve de beaucoup de monde, traverser l'Atlantique. Quel type de bateau ? Pour combien de personnes ? Après, l'étape suivante, c'est éventuellement de s'acheter carrément son propre bateau. Si on veut traverser l'Atlantique, la plupart des gens traversent avec des bateaux d'une taille minimum de 9-10 mètres, souvent plutôt 10 à 12 mètres. Mais voilà, avec un bateau de 10 mètres, ça commence à être relativement confortable et avec un minimum de sécurité. Après, ça dépend... Tu as vu, entre parenthèses, mec, à Brier, Brier que j'affrais, ça va mal. Le propriétaire de Baluchon est reparti, ça y est, avec son petit bateau de 6 mètres. Il a repris le large. Il est reparti pour un tour du monde. Là, c'est 6 mètres. Il sait se tenir juste assis ou couché, mais rien d'autre. Lui, c'est vraiment... J'y pense, parce que tu parles de 10-12 mètres. On est vraiment clairement dans l'aspect hyper minimaliste, mais il est super inspirant. Notre ami Yann Kenney, qui est passé aussi sur le podcast. C'est quelqu'un que j'adore. On est allé manger avec lui quand il est passé à Bruxelles. Il est vraiment charmant. Vraiment un chouette mec. Mais donc, 10-12 mètres, c'est quand même nettement plus raisonnable, surtout si on veut être à deux et prendre une douche de temps en temps. L'idéal pour traverser l'Atlantique, c'est d'être... Deux, c'est un... Enfin, on peut traverser en solitaire, ça c'est sûr. Il faut avoir des bonnes compétences quand on part seul. À deux, évidemment, c'est mieux, mais je dirais qu'à trois, c'est encore mieux. Parce qu'à trois, ça permet de faire deux fois... Enfin, ça dépend comment on s'organise, mais en gros, ça fait huit heures de vraiment deux quarts par personne. Du coup, on a bien le temps de dormir et puis on a le temps de faire la manger. C'est assez confort d'être trois. S'il y en a un qui, sur les trois, qui est malade, qui est fatigué, etc., on est toujours deux pour faire des manœuvres. Trois, c'est quand même plus confortable. Et d'ailleurs, il y a pas mal de... Souvent, on part en couple, en voilier. Enfin, la plupart du temps, j'ai l'impression que les gens partent en couple. Et pour traverser l'Atlantique, il y a beaucoup de couples qui embarquent, justement, des équipiers. Donc, on revient au bateau stop, par exemple, et qui embarquent un ou deux équipiers pour être trois ou quatre à bord et avoir un peu plus de monde. Oui, oui, oui. C'est précieux. C'est précieux, carrément. Je pense à une famille qui disait que le mari avait perdu je ne sais pas combien de kilos parce qu'il s'était justement un peu embarqué de manière très taillot-taillot. Elle s'est rendu compte qu'effectivement, avoir toute la responsabilité de sa femme, ses enfants à bord, quand on était le seul à vraiment maîtriser le bateau, il était crevé. Ils ont dû faire une énorme pause après. Et pour leur tour, il a dit non, non, je vais être seul. Il est trop heureux pour ses enfants, enfin seul ou avec des équipiers externes. Mais vraiment, voilà, il faut quand même réfléchir un minimum pour que ça se passe bien parce que les aventures, c'est toujours facile de partir à l'aventure, mais il faut revenir aussi et puis il faut en profiter surtout parce qu'il y a moyen aussi de se dire voilà, j'ai risqué ma peau et peut-être en avoir une satisfaction pour certains qui sont à la limite du masochisme ou aux égos surdimensionnés qui ont quelque chose à se prouver. Mais je trouve que quand même la plus belle aventure, c'est celle où on peut vraiment profiter de jouer avec les éléments, de sentir le courant dans l'eau et le vent dans les voiles et quand tu as les deux comme ça, que tu joues, que tu les sens, tu joues un petit peu avec la limite, tu tires. Ça, c'est des sensations que j'aimais beaucoup dans mon peu d'expérience. C'est vraiment sentir... Moi, j'ai la grosse barre là. Tu vois, je suis en train de manurer la grosse barre d'un petit catamaran et puis la tension sur la voile. Moi, je trouvais ça génial. Après, je ne suis pas à une connerie prête, en effet, mais quand tu as ces moments où tu sens que c'est vraiment juste le bon petit réglage, là, ça, c'est divin. C'est vraiment chouette. Donc, voilà, pour s'amuser avec tout ça, il faut maîtriser un minimum. C'est comme pour tout. Voilà. OK, bon plan. Et donc, voilà, les 10-12 mètres en couple comme ça. En famille, tu conseilles quoi comme petite mesure supplémentaire, peut-être, justement, puisque je pensais aux familles qui partent comme ça en tour du monde ? Oui, souvent, en famille, les gens partent avec des 12 mètres. Après, c'est aussi une store de budget. Plus on allonge le bateau et plus ça devient vite très cher. Oui, 12 mètres, c'est déjà un beau bateau. On peut partir à 4, on est confort. D'accord. Comment ça se passe pour gérer l'équipage ? Parce que quand tu es sur un bateau, c'est quand même un truc hyper confiné. J'ai même lu d'ailleurs que ça, avec le mouvement MeToo, on est plus attentifs qu'il y a un site, je crois, qui n'est pas bien vu d'ailleurs par certains de ces messieurs, mais qui, pour les femmes qui veulent faire ça, donne un peu des côtes avec les skippers avec qui ils vont peut-être mieux pas s'embarquer pour éviter certaines situations de harcèlement désagréables. Ça, il faut être au courant. Autant prévenir, puisqu'on est là pour parler carte sur table, si tu veux bien, de tout ça. Je ne sais plus c'est lequel, mais donc ça vaut la peine de chercher. Si je le retrouve, je le mets. et aussi, tout simplement, même quand le contexte est absolument sain, je crois que les capitaines qui refusent du monde inexpérimenté, c'est déjà une très bonne base pour que l'ambiance reste bonne à bord, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Je sais que c'est qui ? Je ne sais plus si c'est Yannick Bustaven, non, je crois que c'est Jonas Jerkens qui m'avait dit qu'il y a des mini-transats qui se faisaient avant à deux, mais sur le tout, tout petit bateau, et il y en a qui en étaient venus au couteau tellement ça s'est garé parce que l'espace est trop confiné. Donc oui, un espace confiné, confiné, ça peut, surtout les marins ont parfois des fortes personnalités parce qu'il faut maîtriser et on ne supporte pas nécessairement d'être contesté en pleine tempête. Mais donc voilà, c'est bien aussi de savoir qu'on s'embarque avec des gens, qu'on va être seul pendant 26 jours ou que sais-je avec ces personnes et donc pour que ça se passe bien, quelles sont les règles d'or sur un bateau ? Je suppose que c'est des choses La première chose, si on est dans le contexte équipier, bateau-stop, skipper, c'est déjà avant d'embarquer ensemble de prendre quand même pas mal de temps pour discuter, pour essayer de sentir la personne et ça va dans les deux sens. Le skipper, il faut qu'il essaye de sentir un peu l'équipier tout simplement si les personnalités matchent ou pas. Et inversement, l'équipier, il faut que le skipper lui plaise, qu'il ait confiance, qu'il y a un truc qui passe bien. Déjà, pour commencer, ensuite, à bord, sur un bateau, c'est assez spécial parce qu'il y a un capitaine, on l'appelle skipper ou patron, comme vous voulez, mais il y a un chef et en cas de besoin, s'il y a une décision à prendre, c'est à lui de prendre la décision. Alors, il n'est pas obligé de prendre toutes ses décisions tout seul comme un ours. Il a le droit de discuter, il a le droit d'en parler avec les autres, ça peut d'ailleurs aider à prendre des décisions, mais toujours est-il qu'à un moment donné, c'est lui qui décide les décisions et c'est lui qui décide de l'organisation à bord. Donc ça aussi, ça peut se discuter avant d'embarquer, mais ça, c'est un truc à respecter pour que ça se passe correctement. On ne peut pas se permettre, en plein milieu de l'Atlantique, d'avoir un équipier qui va remettre en question l'organisation ou la façon de faire du skipper. éventuellement, on peut remettre en question en discutant tranquillement, mais il ne faut pas que ça devienne une source de conflit. Ensuite, pour que tout ça, ça se passe bien, je dis qu'il y a un chef, mais le chef, il ne faut pas qu'il fasse trop son chef non plus. Normalement, s'il fait bien son boulot, personne ne va se dire que c'est lui le chef. Il faut faire en sorte que tout se déroule correctement. C'est une manière de parler aux gens, d'être agréable, de ne pas donner des ordres trop incisifs. C'est beaucoup de communication, en fait, surtout. Et encore une fois, dans un sens comme dans l'autre. Et puis, la dernière chose que je vois, c'est qu'il faut obligatoirement une organisation à bord sur, par exemple, les horaires de car qui est responsable du bateau, quand ? Qui dort quand ? Qui fait quoi ? Qui s'occupe de la cuisine ? Est-ce que ça tourne ? Est-ce que c'est tout le temps le même parce que c'est un bon cuisinier ? Pourquoi pas ? Il y a toutes les organisations qui sont possibles, mais il faut que ce soit décidé, en fait. Et après, on peut changer l'organisation. Ce n'est pas non plus un truc ultra rigide. Mais si on change des choses, il faut que ce soit discuté, il faut que ce soit clair pour tout le monde, en fait. Donc, c'est, je dirais, à la fois beaucoup de rigueur et en même temps, pas trop rigoureux. Être un peu ouvert à tout. Oui, c'est ça. La souplesse dans la rigueur. Ceux qui veulent embarquer à prendre les vivres nécessaires pour des traversées, il y a des sites qui conseillent un peu ce qu'il faut prendre ? Est-ce que la quantité à prévoir ? À ma connaissance, non. Il y a deux solutions pour la nourriture. Soit c'est gros plein au supermarché avec des vivres, on va dire, classiques. Ou alors, ça peut être comme ils font en course à la voile, c'est beaucoup de lyophiliser. Donc là, c'est des sacs, des sachets de repas individuels qui sont prêts. Il n'y a plus qu'à chauffer de l'eau, à mettre, à laisser quelques minutes réhydrater. Et puis, on mange même directement dans le sac qui fait récipient. Bon, ça, ça coûte beaucoup plus cher. Alors, il y en a aussi qui font un mix un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'ils ont un peu de lyophiliser parce que c'est un bon rapport poids-kilocalories. Donc, ça ne prend pas beaucoup de place, ça ne pèse pas trop lourd dans le bateau. Et puis, on peut avoir une partie enlyophilisée, une partie avec des vivres classiques. Donc là, ça va être du riz, des pâtes, des objets non périssables. On peut prendre un peu de frais au début, mais si on traverse l'Atlantique, ça dure des Canaries aux Antilles, ça dure en général à peu près trois semaines. Donc, on aura du frais qu'au début. Après, ça peut être boîte de conserve pour pallier au manque de frais. Puis après, c'est des œufs, des oignons. Il y a des méthodes après de conservation. On peut faire son pain à bord. Il y a pas mal de gens qui embarquent juste de la farine et qui font leur pain fort à mesure. Après, il faut gérer le frais parce que même sur un bateau de 10-12 mètres, on va avoir un petit frigo, mais on ne va pas avoir non plus un volume énorme. Tu pèches toi parfois quand tu es sur un bateau pour une plus longue traversée ? Ça peut arriver. En voilier, moi, je n'ai jamais fait de traverser de l'Atlantique sur un petit voilier. J'ai traversé l'Atlantique sur le Bélème. Mais sinon, en voilier, c'est plutôt de la navigation côtière ou jusqu'au Cilly au sud-ouest de l'Angleterre. D'accord. mais oui, ça arrive quand on met des lignes traînantes. Après, je ne suis pas un grand pêcheur. Donc, souvent, je mets une ligne et il ne se passe rien. Mais ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, surtout quand on traverse l'Atlantique. En général, quand on met des lignes traînantes, il y a bien un moment donné où on attrape quelque chose. D'accord. Super. Tes moments préférés, c'est quoi tes navigations préférées, toi, pour nous faire rêver un peu de voile ? Alors, navigation préférée, mes plus beaux souvenirs, c'est une traversée de l'Atlantique avec le BLM. On est parti de Saint-Pierre-et-Miquelon pour traverser vers les Açores puis le Portugal. Et là, en partant de Saint-Pierre-et-Miquelon, on a fait une route assez sud pour aller chercher du vent qui arrivait. Et après 24 heures de navigation au sud, on a récupéré la zone de vent. Et là, on a eu, je ne sais plus combien de temps on a mis pour traverser jusqu'aux Açores. Peut-être 4-5 jours. Et là, on a eu plusieurs jours de vent force 6. Donc, c'est un vent qui commence à bien souffler, mais c'est vraiment le vent qu'il faut pour que le BLM marche bien. Un vent qui venait, donc on était grand-largue, c'est-à-dire un vent qui venait de 3 quarts arrière. C'est l'allure où le bateau marche le mieux. Enfin, ce bateau-là, en tout cas. Et donc là, on a passé plusieurs jours vraiment avec le bateau qui allait vraiment vite. On était autour des 10 nœuds. C'est-à-dire en kilomètre heure pour les petits terriens ? 10 nœuds, ça fait 18 kilomètres heure. Donc voilà, pour un bateau comme ça, ça paraît peut-être lent, mais sur un bateau comme ça, c'est assez rapide. Et donc, le bateau a vraiment marché comme ça pendant plusieurs jours. C'est assez sympa comme ambiance. Et puis voilà, on ne se traînait pas, ça avançait, c'était vraiment chouette. Après un autre souvenir de navigation, c'est tout simplement des vacances en voilier. Donc là, on était embarqués sur le voilier d'un ami et on est partis à trois bateaux de Bretagne vers les Cili. Donc là, il y a 24 heures de traversée. Et après, on est restés une semaine au Cili. On a fait différents mouillages. Donc les Cili, c'est au sud-ouest de l'Angleterre. C'est un archipel avec plein de petites îles. On a fait plusieurs mouillages comme ça. Et là, on avait, je ne sais plus, on était genre sept adultes, neuf enfants. Donc là, c'est plus des souvenirs de mouillage avec la vie à bord quand il faisait super beau en plus. C'est un des plus beaux souvenirs de vacances de ma fille en tout cas. Et moi, c'est un beau souvenir aussi. Ah, génial. Rencontre animale, tu as quand même vu ton lot de baleines cachalots dauphins ? Oui, on en voit souvent. Souvent, on les voit juste un petit peu. On voit l'aileron passé ou le dos passé. Je pense que en voilier, enfin, en voilier, un beau souvenir en voilier, c'était en Bretagne de Grandville jusqu'aux îles Chosais. On a eu plusieurs dauphins qui sont venus sur les traves jouer pendant un long moment. On était au moteur parce que c'était mer d'huile. Ils sont restés comme ça devant. c'était assez sympa. Et après, sur des navires de commerce où j'ai travaillé, c'était mon plus beau souvenir. Ça, c'est clair. J'en ai beaucoup, mais c'était en Antarctique. Donc, j'étais sur l'Astrolabe qui ravitaille la base Antarctique française. Et on faisait une mission océanographique pendant plusieurs jours. Et en fait, quand il faisait jamais nuit, mais le bateau, quand même, les opérations scientifiques s'arrêtaient sur les heures de nuit, bien qu'il fasse jour. Et donc, on était au car à la passerelle et on avançait à deux, trois nœuds. Puis, on attendait que l'équipe scientifique revienne à son travail. Et là, j'étais avec mon matelot de car et j'étais second capitaine sur le bateau. Et là, on a vu un troupeau d'orques arriver avec des mâles qui avaient des ailerons énormes. Et là, en fait, je faisais ce que je voulais. Il fallait que je reste dans une zone mais il fallait patienter. Et donc là, pendant, je ne sais pas, une heure ou une heure et demie, on s'est amusé à... On les a suivis, en fait. Puis, ils allaient d'un côté et ils repartaient de l'autre. Donc, on les suivait comme ça de loin. Et pendant une heure et demie, on a eu ces orques-là sur une mer d'huile avec un soleil rasant parce que c'était la nuit, justement. c'était hyper, hyper beau. On était juste deux à la passerelle. exceptionnel comme moment. C'est une belle, belle bête, quoi. Wow. Super. Ben voilà, de quoi faire rêver de voile. J'espère ça rapporter quelques réponses aux questions que les gens se posent. Je mettrai tes coordonnées dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse te contacter si on a d'autres questions plus précises à te poser. Et bien, merci. Et justement, en parlant de voile et de bateau, là, j'ai possiblement un nouveau projet. C'est très, très frais, mais possiblement un nouveau projet. Je vais peut-être proposer des formations pour passer le permis au turier qui est un des permis bateaux. Alors, c'est obligatoire pour des bateaux à moteur. Ce n'est pas obligatoire pour les voiliers. sauf que si un jour on veut louer un voilier, c'est quand même beaucoup plus simple de pouvoir prouver aux loueurs qu'on a des permis et qu'on a un minimum de connaissances. Et puis, ça correspond vraiment à la base de la navigation sur carte, les courants, la marée, les GPS et tout ça. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que je proposerai prochainement. On ne sera pas sur Besoin d'Aventure. Si je le fais, ce sera sur autre chose. Mais voilà, petite annonce en avant-première. Tu tiens au courant, je mettrai les liens. Merci pour tes éclairages sur la navigation et à la voile. J'espère que ça apportera des réponses à ceux qui se posaient quelques questions. Voilà, c'est une petite intro. De quoi vous faire rêver, j'espère. Merci, Briègue. Merci à toi. Et puis, dernière chose vraiment importante, c'est n'hésitez pas à aller sur les ports, discuter avec les gens vraiment à l'ancienne. C'est comme ça, en fait, qu'on fait des rencontres et qu'on a plein de petits plans pour progresser en voile. Yes. Et bien voilà, on sera à se retrouver ensuite pour un épisode sur les premières randos. Pour ceux qui veulent poursuivre l'aventure par des épisodes, je vous conseille d'écouter Yann Kenney, un navigateur extraordinaire qui a construit son petit bateau de 6 mètres baluchon sur lequel il fait le tour du monde. Il vient d'ailleurs de repartir pour un deuxième tour du monde il y a peu. C'est l'épisode 66. Il a également écrit un livre qui est un véritable régal, Le tour du monde avec mon baluchon paru aux éditions Pocket et je le recommande vivement, je l'ai dévoré. Vous pouvez aussi écouter Yannick Bustaven, un navigateur qu'on ne présente plus. Bon allez, pour les non-navigateurs, je vous glisse quand même que c'est le vainqueur du dernier Vendée Globe, l'Everest de la Voile, course qui a lieu tous les 4 ans et qui repart cette année en novembre. Rendez-vous au Sable d'Olonne. Si c'est une course qui vous fascine, alors je vous recommande son livre paru chez Gallimard qui retrace sa course comme si vous y étiez. Et donc l'épisode avec Yannick, je vous mets le numéro dans les notes ainsi que d'autres épisodes pour Voileux ici, sur votre plateforme d'écoute et sur la page de l'épisode sur Storylifique. J'espère que cela pourra assouvir ainsi vos envies de vent dans les voiles et surtout inspirer vos prochaines aventures. Petit rappel, si tu es nouveau ou nouvelle ici, simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation car Storylifique ambitionne de planter des arbres avec vos oreilles. Nous avons déjà planté ensemble vos oreilles et moi 1500 arbres, alors n'hésite pas à partager ce podcast, on a envie de planter bien plus encore. Un grand merci d'avance. J'espère que cet épisode t'a apporté un max de valeur. On se retrouve très vite pour de nouvelles astuces pour un été sous le signe de l'aventure. A bientôt. Ouais, ouais, ouais. Ah, là, je l'entends. Évidemment, ça, c'est le chien qui se cimait, oui. Oui, mais non, le chien, non. Non, ça, c'est pourri, ça. Valdo, on se calme. Sinon, tu rentres. Bon, on coupera. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada